Salut à tous, j'espère que vous avez bien, on se retrouve pour le Grand Prix de San Marins à 2006, donc pour cette saison 2, on va lancer les qualifications, un circuit toujours aussi compliqué, on va essayer de faire des chronos convaincants, histoire de pouvoir au moins se retrouver dans les périodes de tête de tête, on va pas suivre les bouchons parce que c'est un circuit qui est très compliqué, on l'avait vu déjà en saison 1, suivant la zone, des fois ils vont beaucoup plus vite, beaucoup plus lentement, et on se prend des coups de frein, ou on se fait rentrer dedans, du coup il faut faire assez gâte, donc comme d'habitude les objectifs restent les mêmes, on va essayer de marquer des points sur cette course, on va essayer de battre notre coéquipier, et plus 6 affinités bien sûr ! Donc on va faire chauffer les pneus en température bien sûr ! Bon la BMW va quand même un peu plus vite que la Midland donc ça devrait aider, par contre l'endroit que je ne peux pas plairer c'est ici, parce qu'ils ont tendance à vraiment nous oublier les IA. C'est parti, on prend un tour chrono ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! Pareil derrière dans ce virage à gauche, en général je suis beaucoup plus lent qu'eux, et du coup ils me rentrent dedans, ou parce qu'on part sur l'intérieur. Et voilà, première erreur déjà, des Pro-Vito ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, redentative. Et non, ça ne passe pas. Bon, les Ferrari vont être intouchables, évidemment. Alors j'ai beaucoup d'appuis, je crois que je vais le dire. Le problème, c'est que dès qu'il va me passer de dehors, il va me laisser passer. Allez, 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 merci. David Coulthard achève son tour complet. Nick Hetfeld achève son tour complet. Les pilotes bouclent actuellement un tour complet sans Alp Schumacher, Nico Rosberg, Jack Villeneuve, Felipe Massa, Fernando Alonso, Jensen Button, Giancarlo Fisichella, Juan Pablo Montoya. Allez, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Coulthard obtient un nouveau temps de qualification. Nico Rosberg, réalise un nouveau chrono. Allez, premier chrono, cinquième temps. On va vite rentrer au garage. Et pour le moment, ça nous fait un douzième temps, ce qui est... oui, c'est quoi un douzième temps ? Alors, une vingt-sept-cent, ouais, une quête dixième par rapport au treizième. Donc déjà, c'est pas mal, Villeneuve étant une vingt-une-neuf. Bon, bah écoutez, je pense que d'ici les six minutes, on est tranquille. Il faudrait vraiment que mon terreau fasse mieux. Mon terreau est seizième en une vingt-une-neuf. Je pense que c'est bon, donc on va faire avancer le temps. Les pilotes bouclant actuellement un tour complaisant. Ouais, on s'est même pas fait dépasser. Elle a quitté la séance. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places onze... Mais Villeneuve a été éliminée par Montero ! Incroyable ! Montero qui passe en Q2. Elle aura passé du coup à la deuxième séance. On va rien changer, on va garder ce système pour le moment. J'espère qu'il pleuvra pas comme la dernière fois. On va essayer de se faire une piste claire en sortant le premier. Par contre, la Q3, elle va être beaucoup plus difficile. Ce virage là, je peux le prendre tellement rapidement, mais il suffit que je touche le vibreur, et ça ne va pas en comparer à la faute d'instant. Donc ça sera à tenter quand vraiment on aura déjà fait un tour chrono déjà convaincant. C'est très compliqué, il faut vraiment pas aller sur le vibreur en plus. En tout cas, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde... Les deux sont assez loin pour le moment. Ouais, il est passé. Ok. Allez, c'est parti ! J'ai surtout peur du départ hein, je vous le dis. Qui va être assez chaotique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, on a mieux pris que tout à l'heure, cet enchaînement. 1027, c'est à peu près le même temps que tout à l'heure. On va bien enchaîner aussi, on va y partir de l'arrière mais c'est bon. C'est pas le deuxième de mieux dans le premier secteur par rapport à mon temps précédent. Ou peut-être coulter, je sais pas. Et merde ! J'ai tapé l'arrière, j'ai cassé l'aileron. Ah, c'est dommage ! Bon, allez, on va faire revenir au garage. Ouh, quatorzième temps, c'est pas bon ça ! Alors j'ai peut-être une possibilité de faire une tentative. Eh, je suis encore plus loin du tout à l'heure, c'est bizarre. Bon, ils ont amélioré leur temps, c'est logique en fait. Bon bah là, ces maximum attaques, ils sont à 18. C'est incroyable ! Ah, j'ai pas des bonnes trajectoires, mais ça compte pas ! Ah, j'ai pas des bonnes trajectoires, mais ça compte pas ! J'ai mis en taux de préparation. Et le viboire là, pfff, j'ai le poids ! Alors c'est vrai que je suis très très chargé en aile, on est content de se le dire. C'est vrai qu'il va être compliqué, c'est qu'ils vont avoir une bonne test de pointe par rapport à moi. Ça peut être là où je perds un peu de temps aussi. Allez, on retente. Dernière tentative. J'ai raté un peu la sortie. Par contre, j'ai bien, j'ai bien pris l'enchaînement. Je me suis raté. Je me suis complètement raté malheureusement. Non. J'ai tout donné, j'ai pas réussi. Bon, bah on va finir loin. On va finir loin malheureusement. La qualification qui est terminée, on va finir quatorzième. Ouais, il y avait 3 dixièmes à aller chercher, je pense. 3, 4 dixièmes. Quel premier secteur ? J'ai réussi à bien enchaîner. Et on voit, les autres seront 17, 18, 3. Ouais, on est pas forcément super bon. Le dernier secteur, ça va un peu mieux. Deuxième secteur, on est... Ouais, on est pas mal. Ça va, deuxième secteur. Je crois qu'il y a une seconde de retard avec Massa. Ouais, ça sent le... Le surplus d'aileron. Ok, bon. Bah on passera pas. Q3. Mais c'est pas trop grave. On va faire réglage voiture. On va aller faire tenue de route. Je vais faire tomber un peu les ailerons. Voilà. On fera même 10. Pour avoir un peu d'aileron, on va faire quitter la séance. Du coup, le classement de ses qualifications. Chomor va refler Massa. Les deux Ferrari pour le moment. Qui partiront en première ligne. Je m'étonne 3e, 4e Montoya, 5e. Comme Alonzo, Trouli Physique et la Rékonen. Voilà pour les 8 premiers. Et nous partirons 14e. Ce qui est pas une bonne nouvelle, franchement. Mais bon. On va essayer de faire une course sans trop se faire avoir pour l'IA. Ça va être le plus gros problème. Allez, c'est parti. Pour ce Grand Prix, 200 marins. Course. Surtout, restez avec nous. Montez le son et régalez-vous. On y va. C'est parti. Ils abordent le premier virage. Michael Schumacher sort du virage 1, le premier. C'est parti. Derrière lui, Felipe Massa. Suivi de Johnson-Bottom. C'est parti. C'est parti. Houlà, ça a glissé. J'ai tenu froid. Il y a Villeneuve qui a récupéré une place aussi. Allez, on va essayer de reprendre l'aspiration sur Rav Schumacher devant nous. Pour le premier tour, Schumacher mène la danse, Massa est deuxième, Button est troisième, Juan Pablo Montoya est quatrième. En cinquième position, on retrouve Alonso. A la sixième place, Giancarlo Fisichella, il était septième. Je suis loupé mais ça a réussi à passer. Et Raikkonen est en huitième position. Treizième, pour l'instant, ne fais pas d'erreur ou tu vas tout lâcher. C'est toujours compliqué ce virage. Tu viens de battre ton meilleur don dans la deuxième portion. On commence à attaquer un peu pour essayer de revenir. Sur Mark Webber, qui est douzième. Il est plus rapide jusqu'ici. Il y avait huit sur la piste, je ne sais pas où aller. On a vu qu'elle était à l'intérieur du virage, au pire endroit. À la sixième place, Giancarlo Fisichella, il était septième. Drouli est septième. Et Raikkonen est en huitième position. C'est mon meilleur temps alors que j'ai du ralentir avec une flaque d'huile quoi. Je vais essayer de revenir. J'ai perdu un peu de temps à cause de ça. J'ai bien fait d'avoir baissé un peu les ailerons. Lui à la survitesse que j'avais. C'est un peu plus rapide. Contre après, ils vont beaucoup plus vite. Ça va y être la correctionnelle là. Bonne deuxième portion, ton meilleur temps dans cette séance. Je vais faire du geste à nouveau. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour les rattraper parce que je perds beaucoup de temps dans le deuxième secteur. Voilà Massa en pleine attaque. Il vient de boucler un tour en une dix-huit, cinquante-six. Il a sensiblement remonté Michael Schumacher qui le précède. En plus, je vais commencer à avoir les pneus en forme. Je ne sais pas si j'ai plus la vision que je vous ai. Donc, elle m'a jamais vu la vision d'un autre exemple que je vous ai. Voilà à quoi ressemble le placement des vues premiers. Schumacher on met de la danse. Massa est deuxième. Button est troisième. Juan Pablo Montoya est quatrième. En cinquième position, on retrouve Alonso. À la sixième place, Giancarlo, physique et l'art. Drouli est septième et Raikkonen est en huitième position. C'est peut-être ton meilleur temps mais le problème c'est que derrière j'arrive pas trop à suivre le rythme. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh non ! Putain ! Putain de merde ! Et bah voilà. Bon bah là ouais c'est ma faute là. Oh j'ai perdu le grip enfin, là il fallait pas... Bon bah voilà. Bon on était pas dans les points de toute façon mais euh... Et Rosberg... Ah non c'était Weber. C'était Weber qui était vraiment pas Rosberg. Bon bah voilà, j'avais mis une chose finir à un moment de note. Elle a été cash cette erreur. Bon rempris d'Europe avec la plus chance on peut faire mieux. Ouais ça sera pas compliqué en même temps. Allez Shumar, Massa, Baton, Montoya. Alanzo, Fizikela, Toyota, Longtruly, Rosberg qui marque un point. Shumar en tête du classement devant Massa, Fizikela, Montoya... Alanzo il est super loin hein. Barakéo 5, Alanzo 6, Baton 7. Putain. Ouais je suis un peu dégoûté là franchement. Oh l'erreur ! Putain il y va pas là. Alors moi je pensais que j'avais réussi à rétablir. Et en fait non on est reparti instantanément derrière. Du coup le classement constructeur Ferrari 60 points déjà. Renault, Honda, Mercedes, Toyota, un peu Ferrari. On est toujours 7ème sans que Ouyas maintenant est ex aequo avec nous. Bon bah écoutez c'est la vie hein. C'est la vie. Et du coup on se retrouvera pour le Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Qui j'espère se passera beaucoup mieux. Même si vous vous souvenez il y a un passage où c'est compliqué aussi. Mais je crois qu'on a réussi à le finir celui-là sur la saison 1. Donc avec un peu de chance je peux m'en sortir. J'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve en espérant faire mieux pour le Grand Prix d'Europe. Ciao tout le monde !